Musique Ce soir, des doses supplémentaires de vaccins disponibles au Canada d'ici la fin mars, grâce à une initiative chapeautée par l'OMS. Anne-Catherine Bajard, d'Oxfam Canada, nous explique de quoi il s'agit. Encore des tirs groupés aux communes contre le gouvernement Trudeau pour sa gestion de la pandémie. On en débat avec notre panel d'observateurs. Des confinements partiels de l'économie au Québec, un pari risqué, selon l'épidémiologiste Nima Machouf. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un peu de renfort à prévoir dans l'approvisionnement en vaccins au pays. Le Canada pourrait recevoir plus d'un million de doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca d'ici la fin du mois de mars, vaccin qui pourrait être approuvé par Santé Canada très bientôt. Selon la ministre Anita Anan, cela sera rendu possible grâce à une initiative mondiale appelée COVAX, un système de distribution de vaccins entre pays riches et pays moins riches. Mais l'Organisation mondiale de la santé qui chapeaute COVAX parle plutôt de 300 000 doses de vaccins supplémentaires pour le Canada d'ici la fin mars. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que COVAX? Je retrouve Anne-Catherine Bajard, qui est gestionnaire des politiques à Oxfam Canada. Bonjour, Mme Bajard. Oui, bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir également. C'est la première fois qu'on entend parler de COVAX, nous, depuis le début de la pandémie. D'abord, qu'est-ce que c'est que COVAX? Expliquez-nous comment le système fonctionne. COVAX, c'est un mécanisme qui sert à gérer des stratégies globales pour des vaccins. Ce n'est pas nécessairement seulement pour COVID, donc ça existait depuis avant. Si on n'en a pas entendu parler avant, c'est que souvent c'est pour des maladies que nous n'avons pas au Canada. Donc, le malaria ou le paludisme, l'Ebola, des choses comme ça, ont eu besoin de mécanismes de gestion de la distribution, de la fourniture et distribution de vaccins. Et donc, COVAX existe depuis avant. Maintenant, ça vient sur notre horizon à nous, les Canadiens, parce qu'évidemment, le COVID est chez nous. Et parce qu'on a un rôle dans le monde entier, nous aussi, à contribuer à aider à arrêter la pandémie en contribuant à COVAX. Mais à la base, est-ce que c'est fait pour aider des pays défavorisés ou des pays riches dans l'obtention des vaccins? C'est fait pour assurer une distribution équitable entre tous les pays. Donc, ça n'exclut pas nécessairement les pays riches, c'est juste que nous, d'habitude, on a les moyens, on a la possibilité. Donc, le plus souvent, ça va à des pays en voie de développement qui ont plus besoin, qui ont moins de facilité d'accès aux vaccins. Est-ce qu'on doit s'étonner que le Canada bénéficie de ce système-là aujourd'hui? Quand j'ai lu ça au début, dans la presse, la façon dont je l'ai lu, oui, ça m'a un peu étonnée. C'était quoi? Nous, on reçoit. Mais en fait, c'est la logique. On a tous mis plusieurs pays qui ont les moyens, ont mis des fonds, ont mis la possibilité d'achat de vaccins. Et ensuite, il y a une distribution équitable qui est faite relativement en proportion à notre population et de façon équitable entre tous les pays qui ont soit contribué, soit établi leur propre demande de vaccins. Donc, on est, d'une certaine façon, on fait partie d'une stratégie globale pour une distribution équitable. Et c'est logique qu'on reçoive une partie de ça. Oui, parce qu'on dit que le Canada est le seul pays du G7 qui va en bénéficier. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ça, je n'en suis pas sûre. Je n'ai pas encore vu ce détail-là dans la liste. Mais j'ai vu que le Canada, effectivement, a contribué suffisamment pour pouvoir contribuer aux pays en voie de développement et en même temps avoir un petit pourcentage qui correspond à notre population pour cette année. Dans ce cas-ci, maintenant, pardon, je regardais mon document, le document de COVAX, mais c'est pour le premier quart de l'année. Oui. Est-ce qu'on doit en comprendre que l'approvisionnement en vaccins va à ce point mal au Canada, qu'on est relégué au même rang que les pays où ça ne va vraiment pas bien, qui sont plus défavorisés? Est-ce que c'est une bonne interprétation? Non, et d'ailleurs, c'est une excellente question, justement parce qu'on peut démentir ça, parce que ce n'est absolument pas parce qu'on est dernier sur la liste ou qu'on a des besoins. C'est parce qu'on est en avance sur notre capacité de contribuer à une stratégie globale. Si on ne fait que se protéger nous-mêmes et pas essayer d'appuyer le reste du monde, on ne peut pas arrêter un virus. Un virus, ce n'est pas une question d'un pays à la fois. Il est partout dans le monde. Donc, le Canada, en fait, on a une stratégie qui est locale. Et en même temps, on a eu cette possibilité. On est vraiment chanceux. Et en même temps, on nous remercie de ça, de contribuer à une stratégie globale. Ce n'est aucunement parce qu'on est tombé dans les rangs de distribution ou d'accès aux vaccins. Oui, et il faut mentionner que le Canada a contribué financièrement à COVAX à hauteur de 440 millions, pas plus tard qu'au mois de septembre dernier. Ça veut dire que le Canada, Mme Bajard, va recevoir des vaccins supplémentaires grâce au système de COVAX d'ici la fin du mois de mars, selon ce qu'on apprend aujourd'hui. Ottawa a dit que ce sera plus d'un million de doses, alors que l'OMS qui chapeaute COVAX parle plutôt de près de 300 000. Quoi qu'il en soit, parce qu'il y a des chiffres qui vont rester à être confirmés. Est-ce que le Canada va, à cause de ça, en quelque sorte enlever des vaccins qui étaient destinés à des pays moins favorisés? Non, je pense que c'est plutôt une stratégie de démontrer, c'est une façon de démontrer ce qu'est l'équité. Dire, vous avez telle population, nous avons telle population, voilà comment on va distribuer ce qui est disponible. On a encore la possibilité de contribuer plus au-delà de là. Mais au moins pour la base du système, les gens qui sont dans le système, vous aurez tel pourcentage par rapport à votre population. Ça fait une distribution équitable. Si on peut donner plus, d'accord. Là, je me répète, mais c'est que ce n'est pas le seul mécanisme. On a aussi notre capacité privée de faire venir des vaccins. On a notre capacité de produire des vaccins qui va bientôt se développer, peut-être. Donc, oui, c'est plutôt une démonstration d'équitable, de travail équitable. Anne-Catherine Bajard, qui est gestionnaire des politiques à Oxfam Canada. Merci pour ces précisions au sujet de COVAX, dont on n'avait jamais entendu parler. Je le répète, alors ça nous éclaire un peu. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Cela dit, ce sont encore les délais dans la livraison et la production des vaccins au pays qui ont monopolisé l'attention à la période des questions à la Chambre des communes cet après-midi. Autant conservateurs, bloquistes que néo-démocrates ont talonné le premier ministre Trudeau à ce sujet. Voici un échange entre le chef de l'opposition officielle et le premier ministre. Les informations sur la livraison des vaccins arrivent goutte par goutte. On vient de passer une semaine sans livraison de vaccins. Silence radio. Le retard continue. Le gouvernement libéral demande aux Canadiens d'être patients. Mais les Canadiens demandent la vérité. Combien de doses de Moderna arriveront le 22 février? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je suis content de pouvoir confirmer encore une fois que nous allons recevoir toutes les doses promises de Moderna et de Pfizer pour la fin mars comme prévu, avec des doses qui arrivent d'une semaine à l'autre. Effectivement, il y a des fluctuations dans la livraison des vaccins semaine par semaine, mais nous sommes encore en voie de pouvoir atteindre nos objectifs pour les prochains mois. Et en plus, nous sommes encore en toute capacité de pouvoir vacciner tous les gens qui en voudraient d'ici septembre. Sur ce, je retrouve avec plaisir notre panel d'observateurs. Don Boudria, ancien ministre libéral. Marc-André Leclerc, ex-directeur de cabinet du conservateur Andrew Scheer. Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois. Et Farouk Karim, ex-directeur des communications du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir à vous quatre. Le gouvernement Trudeau, encore critiqué de toutes parts par l'opposition sur sa gestion de la pandémie, les vaccins et les mesures qui arrivent trop tard, les messages qui ne sont pas clairs selon l'opposition, Don Boudria, je vous demande d'abord, est-ce que le gouvernement Trudeau a un problème de communication? Non, je ne crois pas. Vous venez de dire, selon l'opposition, très important. L'opposition n'a pas toujours comme mandat de comprendre clairement. Le mandat est bien sûr de rendre le gouvernement imputable et de questionner. Bon, donc, je pense que c'est assez clair. On va avoir quatre millions de vaccins d'ici la fin mars, que les vaccins de Pfizer, de Moderna ont recommencé. D'ailleurs, ma mère va être vaccinée pour la deuxième fois demain matin à Ambrun, Ontario, au foyer Saint-Jacques. À la fin mars, on va avoir un million de doses d'AstraZeneca et plus tard, pendant l'année, une nouvelle usine de Novavax. Ce n'est pas pire, surtout si on tient en ligne de compte que ce sont les conservateurs de Brian Mulroney qui ont vendu la compagnie de vaccins canadienne qu'on avait à l'époque. Connacht Laboratory, j'ai voté contre moi-même à la Chambre des communes. Bon, sur la production domestique du vaccin de Novavax à Montréal, Marc-André Leclerc, justement, les conservateurs disent que ça arrive trop tard. Mais est-ce qu'on peut quand même parler d'une bonne nouvelle pour le Canada, surtout s'il y a une autre pandémie qui nous pend au bout du nez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement, tu touches un bon point. Je pense qu'il faut parler de… ça arrive, effectivement, je pense que les conservateurs ont raison de dire que ça arrive un peu tard. On sait que la production va être là à la fin de 2021, donc pour la suite de 2022, de la pandémie. Mais quand M. Trudeau nous dit que chaque Canadien aura un vaccin d'ici septembre 2021, donc cette production-là canadienne ne va pas servir. Donc, s'il aurait été intéressant peut-être d'avoir cette annonce-là un peu plus tôt dans la pandémie pour être certain d'aider présentement lorsqu'on en a besoin. Moi, j'ai hâte de voir les chiffres du nombre de vaccins totaux qu'on va avoir reçus au Canada, parce que ce qu'on apprenait dans les dernières heures via la CBC, c'est que Moderna a annoncé qu'il allait y avoir des rarantissements dans la première… cette semaine, mais également dans la semaine du 22 février. Donc, on verra les chiffres que M. Trudeau avance. On va voir à la fin mars si tout ça va se réaliser. Oui, parce que M. Trudeau continue de dire que malgré tout ça, les chiffres promis, les vaccins promis d'ici la fin mars vont être au Canada. Richard Nadeau, toujours sur cette annonce de production locale du vaccin Novavax, le Bloc québécois trouve aussi que ça arrive trop tard à 11 mois de la pandémie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il y a une chose qui est certaine, ce ne sont pas des vaccins qu'on va utiliser en 2021. Faut-il construire le lieu, l'usine comme telle, et puis s'assurer que lorsque ces vaccins-là seront disponibles, les utiliser. Mais là, on parle de 2022. Chose certaine, c'est qu'il y a un ralentissement chez Moderna. Là, il y a eu un peu de traînage de pieds, mais est-ce que c'est la faute nécessairement juste du Canada? Pas nécessairement. Il faut dire que l'Union européenne, les États-Unis veulent vacciner chez eux d'abord. Les usines sont chez eux. Il y a cette inquiétude-là qui est réelle et que le gouvernement canadien ne pourra pas nécessairement avoir le gros bout du bâton à cet effet-là. Il faut être honnête avec les citoyennes et les citoyens et leur dire que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait bien. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre des lunettes roses et juste simplement dire que tout va bien, madame la marquise. Il y a du retard et il faut en prendre note et en être très conscient. Farouk, le NPD trouve aussi que les vaccins arrivent pas assez vite au Canada. Richard, qui ne disent pas nécessairement de la faute du Canada. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait faire de plus à ce stade-ci? Je crois que le gouvernement Trudeau est un peu pris avec son plan. Je crois que ce n'est pas un problème de communication. Le gouvernement Trudeau a fait le choix que pour l'acquisition de vaccins, on va se fier, on va commander des vaccins. On va se fier à des tiers-partis qui vont bien vouloir respecter leur part du contrat pour avoir nos vaccins. Il y avait un autre choix. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix, qui ont privilégié la production domestique pour des raisons qui sont propres au gouvernement Trudeau. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Je crois qu'il y avait aussi un problème de capacité à l'époque. Mais moi, je lisais en fin de semaine que la Grande-Bretagne était un peu dans la situation similaire que le Canada il y a à peu près un an. Il n'y avait pas de capacité domestique. Et en dix mois, ils ont maintenant une capacité pour produire des vaccins pour cette pandémie-ci et non pour la prochaine. Donc, le gouvernement maintenant fait juste gérer les attentes et fait des annonces, par exemple celle d'hier, sur la production domestique dans une autre pandémie. Sachant très bien que, bon, c'est très bien, mais c'est pour la prochaine, mais ça sent très bien qu'en envoyant ce message-là qu'on va faire de la production domestique, peut-être que les gens vont comprendre que c'est pour cette fois-ci. Parce qu'en bout de ligne, on est complètement dépendant des contrats qu'on a signés. Et on est un peu dans la situation que de milliers de personnes pendant cette pandémie à la maison qui ont commandé quelque chose en ligne, que ce n'est pas arrivé, qu'on se plaint et qu'on attend. C'est ça que le gouvernement du Canada est en train de faire en ce moment. L'autre... Oui, M. Boudria, allez-y. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi certains insistent à dire que c'est pour la prochaine pandémie. Le gouvernement Trudeau, bien sûr, a annoncé que les vaccins seraient arrivés à temps pour l'automne, etc. Mais à partir de ce moment-là, la même pandémie, est-ce qu'on aura besoin dans un an, par exemple, un vaccin supplémentaire pour rajouter à ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a besoin d'autres doses pour les nouvelles variantes? Est-ce qu'on a besoin pour les nouveaux Canadiens qui vont entrer au pays, et pour ceux et celles, bien sûr, qui auront choisi, pour toutes sortes de raisons, que je comprends souvent mal, de ne pas se faire vacciner en même temps que les autres? Alors, on a tous là à faire aussi, et de prétendre que la nouvelle usine est seulement pour la prochaine pandémie, mais ce n'est pas juste. Parce que, quand même, elle ne sera pas terminée de construire, en fait, au plus tôt, peut-être au mois d'août, mais encore là, ce n'est pas sûr. Donc, il faudra voir. Le temps file. Je dois vous amener sur l'autre sujet qui a fait du millage cette semaine aux communes. Ce sont les voyages non essentiels qui ont été suspendus vers le Mexique et les Caraïbes jusqu'au 30 avril. Bon, encore là, l'opposition trouve que c'est arrivé trop tard, que les mesures de quarantaine ne sont pas encore appliquées. Il n'y a pas de test obligatoire aux aéroports. Je vais rester avec vous, Don Baudria. Est-ce que les hésitations du gouvernement Trudeau concernant les voyages non essentiels ont permis aux variants de la COVID de rentrer au pays, vous pensez? Non, je ne crois pas, parce qu'on parle de 2 % ou à peu près des nouveaux cas qui viennent à partir de gens qui arrivent de l'étranger. Le reste, bien sûr, ça se répand au niveau domestique. On ne sait même pas, par exemple, s'il y a de nouvelles variantes qui se sont développées à l'intérieur de notre propre pays. Alors, de prétendre qu'ils n'ont pas agi assez vite, je ne pense pas. Dans un deuxième temps, celui des voyages venant des Caraïbes, etc., c'est peut-être un peu plus facile. S'agissant de ceux et celles qui viendront de la Floride, par exemple, au mois d'avril, les snowbirds, ce sont presque tous des personnes âgées et la plupart d'entre eux rentreront au Canada déjà vaccinées. Alors, il faut quand même être assez prudent avec ce qu'on fait, faire un test de dépistage avant que la personne quitte les États-Unis. Une personne qui a déjà été vaccinée, tout probablement, dans la presque totalité des cas des snowbirds. Et ensuite, un autre test en arrivant au Canada. Bien, écoutez, j'en fais un test par semaine. Moi, je prends soin de ma mère dans un foyer de personnes âgées. Et puis, on ne peut quand même pas tester les gens trois fois par jour. Oui. Juste une précision, il y a quand même des variants du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud qui ont été identifiés au Canada. Marc-André, les conservateurs disent que Justin Trudeau manque de leadership en la matière. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bien, je pense que M. Trudeau, on l'a vu. Il y a eu des tensions dans son conseil des ministres. Donc, c'était long avant d'avoir une décision. Et là, présentement, on ne sait pas quand les nouvelles mesures vont être mises en place en ce qui concerne ce test-là à l'arrivée de passer trois jours à l'hôtel. On comprend que c'est une mécanique qui est très, très lourde pour le gouvernement fédéral. Mais je pense que M. Trudeau aurait intérêt rapidement de nous dire à quel moment ça va commencer officiellement. Parce que le nouveau ministre des Transports, M. Alcabra, nous disait en fin de semaine que ça allait commencer jeudi de cette semaine. Et là, M. Dutelot a corrigé l'information dès le lundi en disant que ça allait être d'ici la mi-février. Alors, probablement que d'ici la fin de la semaine, M. Trudeau, en point de presse, devrait nous dire, je l'espère pour lui, il va nous dire à quel moment exactement. Parce que sinon, ça fait un petit peu brouillon si on n'est pas capable de dire exactement à quel moment ça va commencer. Richard, est-ce que vous trouvez que c'est brouillon de la part du gouvernement Trudeau? Écoutez, il aurait pu beaucoup plus rapidement interdire tous les vols non essentiels. Je veux dire, ça, c'est une chose qui aurait dû être faite maintenant qu'ils le fassent de façon officielle. Surtout qu'on est en période où on a des mutations de la COVID-19 et qu'il y ait seulement 2 % des gens qui rentrent au pays, etc., ou qui sont atteints ou que ça peut toucher la population. Bien, c'est 2 % de trop qu'il faut effectivement avoir à l'œil et de s'assurer que c'est seulement ce qui est essentiel comme vol qui soit mis en place. Puis aussi, il faut le dire, il y a un ralentissement au niveau des vaccins. On en parle depuis tantôt, là, et je comprends M. Boudria qui défend le gouvernement libéral, mais si on regarde pour l'ensemble de l'œuvre, on n'est pas seul sur la planète à vouloir avoir des vaccins. Et de ne pas couvrir un angle dont on peut se protéger, celui des vols à l'étranger, non essentiel, de tout simplement les refuser, d'arrêter ce genre de situation, va aider, un temps soit peu, mais va aider la population à se sortir de cette pandémie un peu plus rapidement. On l'espère, mais il faut faire ce geste. – Farouk, le NPD, du côté, demande des exemptions. Le temps file, et je veux donner la parole quand même à Farouk, parce que le NPD demande aussi des exemptions pour les voyages humanitaires. Entre autres choses, il n'y a pas quand même un risque de faire entrer des variants, parce que, comme dit Richard, il faut agir. – Oui, mais moi, j'étais surpris. Bon, je suis cessé de très près, mais j'étais surpris qu'il n'y avait pas plus de mesures déjà à l'aéroport avant que M. Ford, premier ministre de l'Ontario, M. Legault, a mis un peu de pression sur M. Trudeau, et puis là, on voit qu'il y a un déploiement. Mais, tu sais, pour revenir, que ce soit l'histoire de la production des vaccins, ou les voyageurs, ou les frontières, ce qui est problématique pour M. Trudeau, c'est que ces deux sujets, deux secteurs de juridiction, qui sont complètement les siens, il n'y a pas de confusion pour savoir qui est responsable de l'acquisition des vaccins et qui est responsable des frontières. Et s'il y a une insatisfaction dans la population, ça va se répercuter directement sur M. Trudeau, parce que c'est son entière juridiction. Dan Boudria, Marc-André Leclerc, Richard Nadeau et Farouk Karim, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous de vous avoir. Bonne soirée. Au revoir. Un saut du côté de Québec où le déconfinement partiel de l'économie qui entrera en vigueur à compter de lundi suscite des questions. Le gouvernement Legault a annoncé hier que les commerces non essentiels, et même les musées, seront autorisés à rouvrir leurs portes pratiquement partout dans la province dès le 8 février. Dans six régions éloignées, les restaurants, les gyms et les cinémas pourront aussi reprendre leurs activités. Le couvre-feu, en revanche, est maintenu sur tout le territoire, mais repoussé de 20h à 21h30 dans les régions qui sont moins touchées par la pandémie. Je retrouve la docteure Nima Machouf, qui est épidémiologiste et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, madame Béjean. Ce déconfinement partiel de l'économie au Québec, je vous demanderais d'abord, est-ce que ça arrive trop tôt? Pour les régions, c'est adéquat. Mais pour Montréal et les environs, si jamais ils décident de déconfiner, ça serait trop rapidement et ça ne serait pas une bonne idée, à mon avis. Vous dites, si jamais ils décident de déconfiner parce que la décision est prise, en fait, on va rouvrir les commerces non essentiels, les boutiques, les centres commerciaux, les salons de coiffure et même les musées. Bon, vous dites que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Est-ce que c'est la recette pour faire repartir à la hausse des cas d'infection? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? En fait, ces éléments-là, les commerces et même les musées, ce n'est pas nécessairement des zones où les gens s'infectent. Moi, je fais référence plutôt aux universités et aux cégeps qui disent qu'ils vont ouvrir. Alors, si jamais ils décident de le faire dans la grande région de Montréal, ce n'est pas le moment du tout. On fait face à un nouveau variant qui se propage plus facilement, plus rapidement. On a encore tout notre secteur hospitalier qui est débordé. Et c'est vrai qu'il y a une baisse des cas qu'on voit dans la grande région de Montréal. Mais on est à peu près au même niveau que notre pic lors de la première vague. Alors, ce n'est pas le temps de relâcher dans le Grand Montréal. Parce que ce déconfinement au Québec et notamment dans le Grand Montréal survient alors que la docteure Theresa Tam, qui est directrice de la santé publique au Canada, dit justement que ce n'est pas le temps de baisser la garde. Elle dit qu'on traverse actuellement une période très délicate. Alors qu'il y a de plus en plus de cas de variants du virus de la COVID qui se propagent au pays. Est-ce que c'est une question de temps selon vous avant que ces variants se multiplient également au Québec? Oui, et probablement que ces variants-là, autant on a répertorié le variant britannique, mais probablement que les autres variants aussi sont déjà en circulation. C'est juste qu'on ne fait pas assez de tests de génotypage pour pouvoir les comptabiliser. Mais probablement, ils sont déjà en circulation au Québec. Sur les régions qui seront presque complètement déconfinées à compter de lundi, les régions qui sont plus éloignées, plus au nord, est-ce qu'on aurait dû ériger des barrages routiers pour protéger ces régions-là, des visiteurs, surtout avec la semaine de relâche qui s'en vient au Québec? Moi, je suis plutôt pour les barrages routiers parce que si les régions ont un taux d'infection qui est très faible et le virus n'est pas trop en circulation, ils peuvent se permettre d'avoir un espace de relâchement des mesures sanitaires. Mais ce n'est pas du tout le temps de se promener d'une zone rouge vers ces zones-là qui sont en contrôle de leur situation. Nous, à Montréal, pour l'instant, dans le Grand Montréal, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas encore l'infection et il y en a trop en circulation dont ce n'est vraiment pas le temps d'aller se promener là où le virus est moins en circulation et les zones qui ne sont pas rouges, ce n'est vraiment pas le temps d'aller se promener. Alors, le barrage routier peut être une mesure pour dissuader les gens, mais il faut vraiment aussi que le message soit là, ne partez pas vous promener là où vous pouvez causer plus de torts. Alors, oui, je suis pour les barrages routiers. C'est le message qu'a envoyé le gouvernement du Québec aujourd'hui, mais il refuse d'ériger cependant des barrages routiers aux portes des régions qui vont être presque complètement déconfinés. Docteur Machu, je veux vous entendre sur les vaccins. Alors qu'on attend toujours des vaccins de Pfizer et de Moderna, qu'il y a des retards dans les livraisons de vaccins au pays, on le sait, et que ça retarde la vaccination dans les provinces. Est-ce qu'Ottawa, selon vous, aurait pu mieux gérer ses approvisionnements en vaccins, à la lumière de ce qu'on voit présentement? Sur la question du vaccin, moi, je pense qu'Ottawa a quand même bien agi. Ils n'ont pas placé leurs œufs tous dans le même panier. Ils sont allés faire des commandes de différents vaccins, de différentes compagnies, de différentes méthodes de production de vaccins aussi. La rupture de stock des compagnies qui fabriquent les vaccins, c'est dommage, mais c'était hors du contrôle du gouvernement. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux dans les circonstances, parce qu'on n'a pas une industrie pharmaceutique qui est capable d'en fabriquer. Et l'annonce qu'il vient de faire, que M. Trudeau vient de faire hier pour financer une industrie qui sera en mesure de produire des vaccins, c'est ça, pas nécessairement le vaccin contre la COVID, mais c'est l'industrie de fabrication de vaccins. C'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas pour gérer la COVID. C'est pour la prochaine pandémie. C'est un investissement qu'on aurait dû faire il y a longtemps, parce qu'on a un secteur pharmaceutique qui est très développé. Mais pourquoi on ne fait pas de production ici sur place? Ça, c'est la question. Il n'y a pratiquement pas eu de vaccination cette semaine au Québec et dans d'autres provinces qui ont épuisé déjà leurs réserves de vaccins. En dépit de ça, le premier ministre Trudeau maintient qu'une majorité de Canadiens seront vaccinés au mois de septembre. Est-ce que ça vous semble réaliste à ce stade-ci? Si les stocks arrivent à temps, on peut peut-être s'attendre à ce que ça arrive, mais il va falloir doubler d'ardeur parce que les projections du gouvernement ont été faites en fonction d'une réception régulière de marchandises qui n'est pas au rendez-vous. Oui, parce qu'on attend toujours 6 millions de doses d'ici la fin du mois de mars, peut-être un peu plus, on verra. Docteur Nima Machouf, épidémiologiste, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Un mot en terminant pour vous dire qu'Ottawa a finalement inscrit 13 nouveaux groupes sur sa liste des organisations terroristes, dont les Proud Boys et des membres de l'État islamique. Les députés de la Chambre des communes avaient déjà voté à l'unanimité pour appeler le gouvernement à le faire, après qu'un membre des Proud Boys ait été arrêté pour avoir pris part à l'assaut contre le Capitole à Washington le 6 janvier. Les banques canadiennes pourront désormais geler les avoirs de ces groupes et la police pourra déposer des accusations contre quiconque les soutient financièrement. On écoute le député libéral Joël Ladban. À plusieurs reprises, on a constaté les conséquences tragiques de ce type d'extrémisme en sol canadien. Il suffit de penser que vendredi dernier, le 29 janvier, on soulignait le quatrième anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, une tragédie qui a fait six morts de la communauté musulmane et 19 autres blessés. Il serait aussi naïf de croire que le Canada est à l'abri de ce qu'on a vu se produire dernièrement à Washington le 6 janvier dernier. Quelle que soit la menace ou la motivation idéologique des groupes extrémistes violents, ils sont tous haineux, ils sont tous intolérants et ils sont tous dangereux. De fait, on sait qu'ils cherchent souvent à recruter des personnes qui ont une expérience militaire de sorte à tirer parti de leur entraînement. La lutte contre ces groupes est et doit être une priorité. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 3 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada